Flore Lelièvre est architecte d'intérieur. Elle conçoit des restaurants, mais pas que. Elle est aussi à la tête de deux établissements extraordinaires. Revenons quelques années en arrière. Dans le cadre de son projet de fin d'études, Flore décide de travailler sur l'inclusion de personnes en situation de handicap. C'est ainsi que naît l'idée du Reflet, un restaurant à l'environnement de travail adapté aux personnes comme le frère de Flore, porteur de Trisomie 21. Un lieu créateur de liens et de rencontres entre ces personnes extraordinaires, pour reprendre les mots de Flore, et le reste de la société. Dans cet épisode, Flore nous explique sa démarche, d'une idée qualifiée d'utopique à ses débuts, à un projet qui dépasse toutes ses espérances aujourd'hui, au point d'ouvrir un deuxième établissement, mais aussi les leçons à tirer de son expérience, pour plus d'inclusivité dans les restaurants traditionnels. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire dans l'appli Apple Podcast. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota, et voici le portrait de Flore Lelievre dans Girls in Food. Bonjour Flore Lelievre. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je m'appelle Flore, je suis architecte d'intérieur de métier, je suis également à l'origine de la création des restaurants Le Reflet, qui sont des restaurants extraordinaires à Nantes et à Paris. Alors, petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant ? Alors moi, j'ai toujours aimé manger, mais quand j'étais chez mes parents, c'est ma maman qui préparait toujours à manger, donc j'ai appris à cuisiner assez tardivement, quand je suis partie de chez mes parents, et puis depuis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, autant cuisiner que manger. Et toujours, quand vous étiez enfant, est-ce qu'il y avait un plat du dimanche qui reste gravé dans votre mémoire ? Alors, un grand classique de beaucoup de familles françaises, je pense, c'était le poulet, pommes de terre au four de ma maman, tous les dimanches. Et vous êtes devenue architecte d'intérieur, puis restauratrice, mais est-ce qu'il y avait un métier qui vous faisait rêver quand vous étiez petite ? Alors, quand j'étais petite, je rêvais d'être styliste. Ça m'a tenu plusieurs années. Après, j'ai voulu être maquilleuse professionnelle pour le cinéma. Donc, en fait, c'était des métiers à chaque fois liés à la créa, à l'art. Et c'est ça qui m'a conduit ensuite à faire une prépa à rappliquer, puis devenir architecte d'intérieur. D'accord. Et avant de devenir architecte d'intérieur, est-ce que vous avez eu... Enfin, ça a été quoi, votre premier job ? Est-ce que vous avez eu un job d'été, un job d'étudiante ? Alors, le tout premier job que j'ai eu, c'était un job étudiante, effectivement. Et je travaillais dans une enseigne qui permet, en fait, de faire du drive de course. Donc, je préparais les commandes et je les mettais dans les coffres des clients. Alors, Flore, on va revenir sur votre carrière, sur votre formation, notamment d'architecte d'intérieur. Donc, au début de votre carrière, vous avez commencé par designer des restaurants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos études et puis sur cette partie, cette première partie de votre carrière ? Alors, effectivement, j'ai fait une prépa à rappliquer qui m'a ensuite amenée à faire un cursus de quatre ans en architecture d'intérieur et design d'objet. Et donc, pendant ce cursus, en fait, j'ai fait pas mal de stages et ma dernière année, je l'ai faite dans une agence d'architecture intérieure qui faisait du particulier comme du professionnel et également du bar-resto. Et donc, c'est le cabinet dans lequel je suis restée après mes études, après mon diplôme et avec lequel je me suis associée et avec lequel j'ai travaillé, du coup, pendant quatre ans. On faisait essentiellement du bar-resto. On faisait également du particulier et puis un peu de boutique. Voilà, je me suis pas mal éclatée à travailler dans ce cabinet pendant ces quatre, cinq années. Et en ce qui concerne le design de restaurant, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Au-delà de l'accueil du public, quelles sont les caractéristiques qu'il faut prendre en compte quand on conçoit un lieu ? Alors, ce qui est hyper intéressant avec les projets d'architecture intérieure et d'aménagement de restaurants, c'est qu'il y a une partie, évidemment, créa, parce qu'il faut vraiment créer tout un concept graphique, visuel et attrayant qui colle, du coup, à la personnalité du porteur du projet et de la cuisine. Et puis, il y a une partie qui est très technique qui, du coup, doit répondre à toutes les normes qu'un restaurant peut avoir. Donc, évidemment, respecter la marche en avant, donc le propre et le sale qui ne doivent pas se croiser entre la salle et la cuisine. Et puis, vraiment concevoir et dessiner une cuisine et un matériel pour répondre au fonctionnement qu'a le chef, en fait, dans sa cuisine. Et ça, c'est vraiment propre. Alors, il y a des règles de base, évidemment, pour répondre aux normes. Mais après, dans le choix du matériel et puis dans la conception, il y a vraiment un cahier des charges qui est propre au chef qui va travailler dans cette cuisine. Donc, c'est vraiment hyper intéressant parce que ça mêle le côté technique avec un cahier des charges qui est très, très strict et le côté créa où le but, c'est vraiment de s'éclater et de pouvoir créer un endroit unique. Et le tout dans des délais qui sont souvent très courts. Donc, c'est très chronophage, mais c'est super intéressant et super excitant. On va revenir plus particulièrement sur le projet du restaurant Le Reflet. Alors, j'ai lu que c'était initialement votre projet de fin d'études. Enfin, vous avez travaillé là-dessus dans le cadre de vos études. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contexte du projet ? En fait, en dernière année, l'école où j'étais, l'école Pivot à Nantes, qui est une école d'art, en dernière année, donc, on est en stage long et on a une semaine par mois en cours sur laquelle, en fait, on travaille sur notre diplôme de fin d'études. Et donc, dans ce diplôme, il faut un projet architecture intérieure et un projet design d'objet. Donc, quand on commence à travailler dessus, on sait qu'on va bosser dessus pendant un an. Donc, on a intérêt à bien choisir un sujet qui nous tient à cœur. Et en fait, assez naturellement, moi, j'ai eu envie de travailler sur le handicap parce que j'ai un de mes grands frères qui a une trisomie 21. Donc, comme toute personne qui grandit avec, aux côtés de quelqu'un qu'on dit différent, eh bien, on sait qu'il y a plein, plein de choses à faire sur la question de l'intégration professionnelle et sociale, sur le regard que porte la société, sur la différence. Donc, du coup, j'ai eu envie de travailler sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et donc, de pouvoir créer un lieu qui, de par son architecture d'intérieur et son design d'objet, pourrait s'adapter à des personnes comme mon frère pour qu'elles puissent travailler comme tout le monde. Donc, un lieu qui serait créateur d'emploi et aussi créateur de liens et de rencontres entre ce public que l'on voit peu et le reste de la société. Donc, voilà, au début, le reflet, c'était un projet fictif de diplôme de fin d'études. Voilà, un restaurant qui pourrait être dessiné, imaginé pour s'adapter à des personnes porteuses d'une trisomie 21. Comment s'est passé, en fait ? Déjà, comment a été reçu le projet dans le cadre de vos études, de votre diplôme, d'une part ? Et ensuite, j'aimerais bien qu'on revienne sur la transition entre le concept, l'idée qui était sur le papier et la réalisation du projet, puisque, au final, c'est ce que... Enfin, le projet a abouti et il existe maintenant. Quand j'ai commencé à travailler sur le projet, le projet a été plutôt bien reçu, mais j'ai senti qu'il y avait quand même des... Il y avait pas mal des réactions du genre, c'est un peu... C'est super, mais c'est un peu utopique. Un resto qui ferait travailler des personnes trisomiques, ça n'existe pas, donc c'est que... C'est que ça doit être compliqué et que ça ne doit pas être réalisable. Donc, en fait, pendant toute la partie de... La première partie de l'étude, je me suis énormément documentée, j'ai été fouillée vraiment partout pour essayer de voir s'il y avait des projets similaires qui pouvaient exister. Alors, en France, il n'y en avait pas de lieu qui vraiment s'adaptent de par leur architecture pour pas mal à des personnes trisomiques de travailler au sein d'un restaurant et j'en ai trouvé un, par contre, en Italie qui est la Locanda d'Aigirassoli qui est une pizzeria qui existe depuis 20 ans et qui embauche majoritairement des personnes porteuses d'une trisomie 21. Donc, il y avait cet exemple-là et puis également d'autres exemples qui ressortaient de personnes trisomiques qui avaient réussi à trouver un job dans un restaurant. La restauration, ça ressortait souvent. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce thème. Et donc, à partir de là, vu que j'avais un peu les armes pour montrer que oui, c'était possible parce que ça existait, on m'a pu trop poser la question et donc là, j'ai pu me concentrer sur vraiment la création et la conception du lieu. et donc, quand j'ai présenté mon projet au diplôme de fin d'études, il a été super bien accueilli et même en fait, à l'école où j'étais, on passe notre diplôme le lundi et en fait, le week-end qui précède l'examen, c'est les portes ouvertes de l'école et chaque élève à l'instant déprésente son projet de fin d'études à 2000 personnes qui passent dans le week-end. Et pendant le week-end, le projet a été hyper bien reçu et j'ai eu un accueil vraiment auquel je ne m'attendais pas du tout parce que quand on grandit avec un frère qui est différent, on voit beaucoup les mauvais regards et on voit beaucoup justement tout ce qu'il reste à faire pour faire changer un peu tous les préjugés, l'appréhension qui peut exister vis-à-vis du handicap. Et en fait, là, pendant l'espace d'un week-end, j'ai eu l'impression que la balance s'inversait et en fait, de voir quasiment que des personnes hyper bienveillantes et prêtes en fait, prêtes à cette inclusion et les réactions, et c'était beaucoup mais en fait, c'est génial, mais pourquoi ça n'existe pas ? Pourquoi il n'y en a pas ? Là où jusqu'à ce week-end-là, je ne m'étais jamais posé la question de poursuivre ce projet au-delà du diplôme parce que moi, c'était vraiment juste un projet et ça ne devait pas se réaliser. Et là, ce week-end-là, ça a été la première fois que j'ai commencé à réfléchir à la possibilité d'aller un peu plus loin et en fait, passer le diplôme. Mes proches et notamment mon maître de stage de l'époque qui est devenu mon associé, Jérôme, Nico, il a commencé à me dire mais attends, il ne faut pas s'arrêter là, il faut poursuivre. Tiens, on va aller voir, j'ai un ami, Antoine, qui est expert comptable, je vais te le présenter, tu vas lui présenter le projet et on va voir ce qu'il en dit. Et donc, on a été voir ce fameux Antoine qui est devenu un de mes associés sur le projet du reflet et qui a dit mais ok, c'est un peu dingue mais on va voir ce qu'on peut faire. Je vais te présenter, je connais un avocat, Louis-Georges qui est super impliqué dans le milieu du handicap donc on a été voir cet avocat qui est également aujourd'hui un associé du reflet et qui a dit exactement la même réaction, c'est complètement dingue mais il faut qu'on le fasse. Et donc, pendant un an, en parallèle de mon job d'archi d'intérieur, j'allais partout où on m'emmenait. Donc, j'allais de rendez-vous en rendez-vous pour pouvoir présenter le projet du reflet, voir un petit peu comment il était reçu, s'il y avait des personnes qui souhaitaient nous accompagner et au bout d'un an, j'ai réuni toutes les personnes qui avaient suscité de l'intérêt pour le projet et qui voulaient rejoindre l'aventure. Et donc, on a fait le premier rendez-vous d'équipe en juin 2015, donc un an en pile poil après mon diplôme. Donc, on était une petite quinzaine de personnes donc il y avait vraiment de tout, avocats, experts comptables, des gens de la com, la restauration, du handicap, d'autres pas du tout, des chefs d'entreprise, du milieu associatif, il y avait vraiment tout type de profil, quasiment personne ne se connaissait autour de la table mais tout le monde était réuni autour de cette envie de travailler sur ce projet qui était le projet du reflet. Et donc, de là, de ce petit groupe est née une association qui s'appelle Trinome 44 qui est en train de changer de nom, on devient des extraordinaires, qui est une asso qui a pour mission de développer des outils et des lieux qui favorisent l'inclusion des personnes en situation de handicap mental en milieu ordinaire et plus largement qui a pour mission de sensibiliser le grand public au handicap et à la différence. Et donc, avec cette association, on a travaillé sur le montage du projet du reflet à Nantes pendant un an et demi. On a mis un an et demi à faire que le reflet voit le jour dans le centre-ville de Nantes. Donc, on est passé par évidemment la recherche de local mur et fonds, levée de fonds. On a fait une grosse levée de fonds en 2016 auprès de privés, de particuliers et d'entreprises qui nous ont permis de lever un peu plus de 400 000 euros et donc, du coup, d'avoir une certaine crédibilité auprès des banques de pouvoir compléter le budget total par des emprunts et du coup, d'acquérir un local dans le centre-ville de Nantes, dans le quartier de Cré, qui est un quartier historique. Et puis, après, on a lancé recrutement, travaux et puis ouverture en décembre 2016 avec une équipe de 12 personnes dont 7 porteuses d'une trisomie 21. Ce que je trouve hyper intéressant dans le projet, c'est que ça permet à des personnes en situation de handicap de travailler, mais pas uniquement en cuisine, mais aussi en salle au contact des clients alors que la société donne peu de visibilité aux personnes handicapées. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette partie-là en particulier, sur votre souhait de mettre en lumière les personnes porteuses de handicap ? En fait, avant même de vouloir permettre à des personnes trisomiques de travailler en cuisine, l'idée, c'était de les faire travailler en salle parce que justement, il faut qu'il y ait cette rencontre. Tant qu'il n'y a pas de rencontre, en fait, les personnes trisomiques, comme beaucoup de personnes différentes, on les met en marge de la société et du coup, on ne les voit pas. Et en fait, tant qu'on ne les voit pas et tant que la rencontre ne se fait pas, ce sera impossible de faire évoluer le regard et du coup, tomber les préjugés. Donc du coup, le but, c'était vraiment de pouvoir les mettre au contact de la clientèle pour que cette rencontre ait lieu et qu'ils puissent montrer de quoi ils sont capables, montrer qu'ils peuvent travailler, qu'ils peuvent faire un métier de service et qu'ils le font très bien parce qu'en plus, ils ont un contact client, les jeunes avec qui on travaille, ils ont vraiment un contact client qui est super. Ils ont un truc, à chaque fois, à chaque fois, la magie opère, à chaque fois, la rencontre se fait. Donc, c'était vraiment l'objectif de pouvoir les faire travailler en salle. Et après, effectivement, je me suis dit que ce serait quand même chouette aussi de pouvoir proposer des postes en cuisine parce que ça s'ouvre à des profils peut-être un peu plus différents, peut-être des personnes un peu plus introverties et puis, par la cuisine, on peut faire plein de belles choses et ça permet de se restaurer dans tous les sens du terme. Alors, aujourd'hui, Fleur, vous dirigez deux établissements, donc l'établissement historique qui est à Nantes, qui est le premier et un second qui a ouvert à Paris. Je me demande en quoi consiste votre quotidien aujourd'hui ? C'est quoi, en fait, votre métier ? Puisque vous étiez architecte d'intérieur de formation, donc aujourd'hui, vous dirigez, si j'ai bien compris, les restaurants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre quotidien ? Alors, pendant plus d'une année après l'ouverture de Nantes, moi, j'ai continué mon job d'archi d'intérieur à temps plein, donc du coup, le reflet, c'est un autre temps plein à côté. Et quand on a décidé de se lancer dans l'aventure parisienne en 2018, du coup, on a pu me créer un poste entre les deux établissements. Donc, je suis présidente des deux entreprises et du coup, je gère alors, plein de petites choses, pas mal d'administratifs, beaucoup de ressources humaines, de la communication. Et puis, je suis quand même assez présente dans les établissements. Tous les jours, j'y passe, que ce soit à Nantes, soit à Paris, parce que c'est hyper important d'être présent avec les équipes et puis, parce qu'il y a toujours des choses à faire. Donc, aujourd'hui, je partage mon temps entre les deux établissements et je passe en moyenne deux jours par semaine à Paris. et puis, à côté, on a quand même une autre association qui nous prend aussi pas mal de temps parce qu'on a pas mal de projets dessus et je fais également encore un peu d'archi d'intérieur à mon compte à côté parce que, alors ça, c'est pour ma santé mentale. On continue à faire de la créa. Ça, c'est quelque chose que je pense que je ne pourrais jamais arrêter. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit que vous aviez trouvé votre voie ? Alors, déjà, je ne me suis jamais trop posé la question parce qu'en fait, avec l'aventure du reflet, j'ai tellement été emmenée et emportée dans le projet par toutes les personnes qui, du coup, sont avec moi parce que ce n'est pas du tout le projet d'une personne mais c'est vraiment plein de personnes et plein d'énergie qui se fédère et j'ai tellement été embarquée dedans que je ne me suis pas trop posé la question mais en tout cas, le fait de faire quelque chose qui a du sens et qui oeuvre au quotidien pour porter des personnes vers le haut et puis pour surtout permettre, donner l'opportunité à des personnes en situation de handicap qui, d'habitude, n'ont pas forcément d'opportunité de travailler en milieu ordinaire, le fait de pouvoir leur donner cette opportunité, montrer de quoi ils sont capables, ça donne énormément de sens et en plus, il y a un retour qui est direct parce qu'ils savent largement mille fois nous le rendre et alors que ça passe par plein de choses de voir à quel point ils évoluent, à quel point ils gagnent en confiance en eux, en autonomie, qu'ils ont le sourire, qu'ils sont toujours motivés de venir travailler, leur fierté en fait, tout simplement et puis des petits moments qu'on perçoit dans les yeux des clients aussi qui viennent manger et quand ils ressortent, on sent qu'il s'est passé un truc, ils sortent avec un regard qui a un peu changé et c'est plein de petites choses qui font que du coup, je me sens bien dans ce que je fais et que même si on ne dort pas beaucoup, on s'amuse bien et qu'on fait des choses qui ont du sens. Sur la partie restaurant, j'aimerais bien aussi revenir sur la carte, sur le type de restauration que vous proposez, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors la carte, en fait l'idée, on n'en a pas trop parlé mais ça dans le restaurant, on a vraiment créé un lieu qui s'adapte donc ça passe par par exemple le système de prise de commande qui est adapté à nos serveurs qui peuvent avoir des difficultés de lecture ou d'écriture donc au reflet, c'est le client qui tamponne ses choix sur une feuille, ça permet une bonne transmission des infos en cuisine puis ça crée un moment ludique autour de la table donc ça c'est pour la prise de commande. Pour le service, on a aussi développé des assiettes ergonomiques sous lesquelles on est venu ancrer l'empreinte des mains pour apporter de l'assurance et de la stabilité aux serveurs qui peuvent avoir des difficultés de préhension ou de motricité fine. On travaille aussi beaucoup avec des supports visuels, des pictogrammes donc il y a plein de choses qui sont pensées pour qu'ils soient au maximum autonomes dans leur poste en salle comme en cuisine et dans le fonctionnement du restaurant également parce qu'ils sont tous en CDI mais ils ont des contrats de travail à temps partiel donc ils font en moyenne 20 heures par semaine. Ils ne bochent jamais en coupure quand ils viennent travailler le midi, ils ne viennent pas travailler le soir. On ferme 8 semaines dans l'année, une semaine à chaque vacances scolaires et 4 l'été pour éviter au maximum la fatigabilité qui peut être plus importante chez nos salariés extraordinaires et du coup évidemment la carte est aussi pensée pour s'adapter donc à notre brigade extraordinaire parce qu'il faut éviter le stress, il faut éviter le moment coup de feu qu'on a au moment du service et du coup il faut anticiper énormément de choses et être vraiment dans la préparation en amont pour qu'au moment du service on soit quasiment plus que sur du dressage. Donc du coup on va travailler beaucoup des plats mijotés, des cuissons à vaste température, des choses qui nécessitent un maximum de préparation donc en amont comme je le disais et le fil conducteur vraiment c'est qu'au reflet que ce soit à Nantes ou à Paris où les cartes sont légèrement différentes parce que c'est la personnalité de la chef qui parle mais la ligne vraiment directrice c'est de travailler du produit frais tout est fait maison au reflet et on favorise au maximum autant qu'on peut les circuits courts et le bio. Est-ce que sur la base de votre expérience dans deux restaurants est-ce que vous auriez des conseils à donner est-ce qu'il y a des choses à transmettre à des restaurateurs à des chefs pour rendre en fait les établissements les autres établissements plus inclusifs plus accessibles est-ce qu'il y a des clés à partager avec les établissements qui existent déjà ? Alors déjà on se rend compte que tout ce qui est fait pour s'adapter à des personnes ou une certaine typologie finalement ça sert à tout le monde donc toutes les choses qu'on va mettre en place au sein d'un établissement comme un restaurant pour pouvoir rendre accessible le lieu à des personnes à mobilité réduite par exemple on se rend compte que finalement c'est bénéfique pour tous et de la même manière travailler avec des personnes différentes alors oui c'est leur donner l'opportunité de travailler mais c'est pas une chance que pour eux c'est une chance pour tout le monde parce que ça va apprendre aux équipes déjà à peut-être se recentrer sur sur des choses vraies parce que quand on travaille avec une personne en situation de handicap ça nous fait nous repositionner un peu parce que quand tous les jours vous avez cette personne qui arrive qui a le sourire qui est hyper contente de venir travailler alors qu'elle aurait toutes les raisons de faire la gueule clairement ben vous ben vous ça vous repositionne et du coup ça vous fait redescendre un petit peu et et donc ça crée ça crée quelque chose d'assez spécial dans une équipe ça fédère et et c'est et c'est juste c'est juste hyper bénéfique donc pour les personnes qui vont travailler avec et c'est aussi hyper bénéfique pour les clients parce que la différence l'inclusion de la différence elle est indispensable aujourd'hui elle est indispensable dans notre société pour pour les personnes différentes mais aussi pour tout le reste de la société parce que chacun a à prendre de l'autre donc donc après il faut pas beaucoup de restaurateurs nous contactent en disant mais c'est génial ce que vous faites nous aussi on aimerait bien mais on a peur de pas savoir faire de pas avoir le temps de pas avoir les compétences ce qui est normal quand on connait pas on peut avoir de l'appréhension et on sait pas trop où est-ce qu'on met les pieds mais en fait il faut se dire qu'avec un peu d'écoute de bienveillance et quelques adaptations et ben finalement on fait énormément de choses et que il faut arrêter de voir l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les établissements comme des contraintes et comme un quota à respecter ou comme oh là là tout ce que je vais devoir faire mais il faut voir tout ce que ça apporte de bénéfique à côté parce que quand on met les deux en face et bien le bénéfique ressort largement et je voulais rebondir d'ailleurs sur ce que vous disiez sur le fait que quand on adapte un lieu à des personnes handicapées ça profite à tout le monde on le sait les métiers de la restauration sont des métiers qui peuvent être durs physiquement qui peuvent être accidentogènes donc on sait qu'il y a des salariés qui quittent les métiers de la restauration pour ces raisons-là à travers l'architecture d'intérieur l'aménagement des cuisines est-ce que vous pensez que ce sont des des champs finalement à repenser pour que les espaces de travail soient plus adaptés à l'avenir et que ça permette de préserver la santé des salariés ? C'est effectivement les aménagements c'est indispensable dans la prévention des risques travailler l'ergonomie parce qu'effectivement c'est des métiers qui sont durs c'est des métiers qui souvent en plus il y a un rythme qui est assez intense donc oui il faut justement que l'architecture d'intérieur puisse servir à anticiper à anticiper ces risques et à protéger les salariés donc par exemple dans la conception même d'une cuisine ça c'est sûr la hauteur des plans de travail le type de matériel que vous allez choisir parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte et qui peuvent mettre en difficulté les salariés dans une cuisine que ce soit le bruit que ce soit la chaleur le fait d'être dans la manutention donc dans le choix du matériel le choix du matériel est hyper important et après on peut aussi trouver des astuces quand on voit une difficulté je pense par exemple au reflet de Nantes notre chef qui est plutôt grande travaille avec du coup une brigade plutôt petite et du coup les plans de travail on ne peut pas les lever ou les baisser à notre guise donc du coup on a dû développer un plan de travail amovible en fait pour la chef sur son poste qu'elle rajoute quand elle travaille au-dessus et qu'elle peut enlever quand c'est le reste de la brigade qui travaille donc il faut justement que les aménagements pour que l'architecture en intérieur et qu'un projet design ait du sens il faut qu'ils répondent vraiment à un cahier des charges et qu'ils viennent au service des utilisateurs Flore pour finir sur cette partie est-ce qu'il y a des projets ou une actualité que vous souhaitez partager avec nous ? Alors déjà on va réouvrir le resto de Paris après le confinement ça c'est un bon projet après le confinement on a pu du coup rouvrir le reflet de Nantes le 2 juin donc ça y est c'est reparti en revanche le reflet de Paris on réouvre la semaine prochaine donc on a hâte toute l'équipe trépine d'impatience après ces trois mois de pause donc ça ça va être déjà le premier projet de faire revenir les clients au restaurant et puis ensuite les autres projets vont plus se situer sur notre association Les Extraordinaires donc ASSO qui au-delà des restos le reflet a également eu un projet de livre on a écrit un livre il y a deux ans et qu'on a réédité l'année dernière qui s'appelle Restaurant Extraordinaire qui raconte l'aventure du reflet et qui fait un tour d'horizon des autres projets qui peuvent exister en France et à l'étranger pour donner envie en fait à d'autres de se lancer dans des aventures similaires et via l'ASSO là on a un autre projet dans le projongement de ce livre qui est un projet de magazine web qui du coup va recenser un peu toutes les initiatives les bonnes initiatives en France et à l'étranger toutes ces personnes qui oeuvrent pour l'inclusion on est en train de travailler aussi sur un autre projet de média mais qui est encore un petit peu top secret qu'on va sortir dans les mois qui viennent sur l'association vous nous tiendrez informés ce serait un plaisir de relayer ça donc Fleur on va passer à la deuxième partie de l'interview qui est consacrée aux femmes et à leur place dans le milieu de la gastronomie je vais commencer par vous demander si le fait d'être une femme a eu un impact sur votre parcours professionnel d'une manière ou d'une autre en positif en négatif ou alors pas du tout alors je pense qu'en porteuse avec ma casquette porteuse de projet le fait d'être une femme ça a pu être effectivement dans pas mal de situations un avantage parce que l'histoire voilà l'histoire de la porteuse de projet jeune une femme qui monte une entreprise ordinaire avec une majorité de personnes trisomiques voilà ça interpelle et du coup ça a emmené avec moi plein de personnes qui ont fait ce projet leur projet aussi donc oui à certains moments évidemment ça a eu une incidence à certains moments positifs et certainement à d'autres moments peut-être un peu plus négatifs quand il s'agissait de peut-être avoir de la crédibilité sur la partie peut-être financière juridique ou du coup le fait d'être une femme et en plus jeune j'avais peut-être un peu moins de poids et alors j'ai eu la chance en revanche d'être super bien accompagnée par mes associés au reflet et le noyau dur qui du coup m'accompagne depuis le début et sur ces questions-là du coup d'avoir avec moi des hommes expérimentés dans chacun des sujets ça a été indispensable parce que toute seule ça aurait été très compliqué je pense et vous avez dit donc que la chef du reflet à Nantes était une femme est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre entreprise dans vos deux entreprises que ce soit à Nantes ou à Paris alors déjà on a effectivement une chef à Nantes et on a aussi maintenant une chef à Paris donc les deux cuisines sont tenues par des chefs avec un E et après au niveau du reste des équipes sur les alors on est à peu près à 25 salariés entre les deux établissements et on est à peu près à moitié moitié hommes femmes on doit avoir à peu près la parité d'accord est-ce que vous auriez un conseil à transmettre à partager avec une femme qui nous écouterait et qui souhaiterait marcher sur vos traces alors il faut beaucoup y croire il faut être très motivé et il faut surtout très bien s'entourer parce que comme je le disais moi si enfin si le reflet les reflets ont vu le jour et si cette aventure aujourd'hui elle existe c'est parce que parce que je suis pas toute seule au contraire et que je suis hyper bien entourée de plein de personnes qui sont au moins aussi motivées que moi et dans plein de champs de compétences différents donc ça permet d'avoir une équipe vraiment très complémentaire et ça permet surtout de pas se sentir seule dans le dans le montage du projet parce que quand on porte un projet on peut vite on peut vite se sentir tout seul et ça peut être compliqué à vivre moi j'ai eu la chance d'être vraiment super bien entourée et du coup ça permet aussi de désamorcer des certaines difficultés qu'il peut y avoir sur le chemin parce qu'il y en a forcément dès qu'on crée un projet qui rentre pas dans les cases et qui est un petit peu original les cases il faut les créer et du coup il faut de l'énergie du monde et des compétences pour pouvoir le faire donc voilà bien s'entourer et puis et puis et puis y aller pour finir sur cette partie est-ce qu'il y a des femmes qui ont particulièrement compté dans votre parcours ? alors moi c'est une femme qui m'inspire alors ça peut peut-être faire un peu cliché mais je vais dire ma maman parce que évidemment moi donc je suis la plus petite dans la famille et donc évidemment les parents nous ont préservé un peu de justement des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer dans tout le parcours de vie scolaire professionnelle de mon grand frère trisomique Cédric mais quand j'ai commencé à bosser sur le projet du reflet et du coup à pas mal échanger avec ma mère sur tout ce qu'ils avaient dû traverser je me suis rendu compte qu'en fait ça a été vraiment une bataille de tous les jours et malgré tout elle l'a toujours fait elle l'a toujours poussé pour que mon frère soit dans les trouve sa place à chaque étape de sa vie et en y mettant toute son énergie donc voilà beaucoup de beaucoup de respect et ça m'inspire beaucoup ça s'entend Flore on va passer à la dernière partie de l'interview qui est le questionnaire Girls in Food est-ce que vous avez un coup de coeur food récent que vous pourriez partager avec nous ? alors un livre un livre qui s'appelle Une légume 3 recettes qui vient de sortir et c'est la chef Céline Mingam qui l'a écrit c'est une chef que j'ai rencontrée quand j'étais archi d'intérieur donc pour son projet elle montait un resto elle en avait déjà un à Arles et puis elle montait à Nantes pour en faire un nouveau et en fait c'est devenu une amie et puis elle est même venue travailler au reflet pendant un temps de transition entre deux chefs voilà c'est une personne qui est juste extraordinaire autant sur le plan humain que culinaire et donc je vous conseille je vous conseille son nouveau livre Un légume 3 recettes S'il y avait un plat qui devait résumer votre enfance ? Je pense que je vais choisir celui dont on a parlé tout à l'heure qui est le fameux poulet pomme de terre four bien grillé de ma maman Le poulet du dimanche C'est ça Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté que vous n'avez jamais oublié ? Des pâtes à la vangolie en Italie Je crois que je n'oublierai jamais Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez ? Le concombre Et à l'inverse est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou dans vos placards dans votre cuisine ? Alors c'est pas super intéressant mais c'est des yaourts nature parce que j'en mange au petit déj je m'en sers pour toutes mes sauces pour toutes mes bases de tarte donc j'ai toujours des yaourts nature au frigo Très bien Et justement quand vous cuisinez est-ce que vous avez une recette fétiche chez vous quand vous êtes à la maison ? Alors il y a un truc que je fais tout le temps en ce moment et depuis le début du confinement c'est des pizzas maison Genre à folle Et quand vous cuisinez justement quand vous faites votre pizza maison est-ce que vous écoutez de la musique ? Est-ce que vous écoutez la radio ? Des podcasts ? C'est quoi la bande-son en fait de votre cuisine ? Alors ça dépend de mes humeurs mais ça peut être effectivement soit de la musique qui me motive soit des podcasts qu'on m'a conseillé ou alors si je ne suis pas toute seule je suis plus effectivement sur des discussions parce qu'on a une cuisine qui est complètement ouverte en fait chez moi je n'ai pas de salle à manger c'est la cuisine qui est la cuisine dans la pièce de vie elle est centrale et on a un très grand plan de travail il fait 2m50 qui sert et pour cuisiner et pour manger donc cuisine ouverte donc on discute avec les invités Si vous deviez choisir un restaurant qui serait le resto de votre vie votre restaurant préféré de tous les temps qu'est-ce que ce serait ? Alors ça c'est hyper dur parce qu'il y a plein de types de restaurants en plus en fonction de ce qu'on recherche il y en a plein qui sont super si je devais en choisir un c'est une brasserie nantaise c'est un peu une institution c'est le coq en pâte c'est un peu le resto le resto des copains où on mange super bien et où il y a une une super ambiance Ah génial une bonne adresse à Nantes Est-ce qu'il y a un restaurant qui vous fait rêver un restaurant que vous donneriez cher pour tester ? Alors ça c'est pareil il y en a plein il y a plein j'adorerais faire il y a plein de restos de grands chefs que j'aimerais essayer mais après pour l'expérience il y en a un ça fait ça fait des mois voire des années que je dis qu'il faut que je l'essaye et c'est c'est le restaurant dans le noir donc là je choisirais dans le noir pour l'expérience donc dans le noir c'est un resto qui est où le service est effectué en fait par des personnes malvoyantes donc pour l'expérience je choisis dans le noir qui est à Paris c'est ça ? ouais c'est ça tout à fait et Flore dernière question de cette interview quelle femme souhaiteriez-vous entendre dans un prochain épisode ? et ben j'aimerais bien vous faire rencontrer Marie Luneau qui est une vigneronne nantaise qui fait entre autres du muscadet qui nous a accompagné nous sur sur les cartes des vins au restaurant et qui est une qui est une sacrée nana si je puis me permettre qui bouillonne toujours d'idées de projets qui est toujours à 100 à l'heure et qui est hyper engagée très humaine et puis moi je pourrais passer des heures à l'écouter donc ce serait génial de pouvoir vous la faire rencontrer ah ben ce serait avec plaisir merci beaucoup Flore Lelièvre merci Adeline pour ce moment à très bientôt au reflet à Paris ou à Nantes j'espère à très bientôt au restaurant un grand merci à Flore Lelièvre pour sa participation à Girls in Food si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre rien de plus simple mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast j'attends vos réactions sur Instagram sur le compte girls.in.food ainsi que vos suggestions d'invités à bientôt pour une nouvelle interview de Femmes Inspirantes Sous-titrage ST' 501